La 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 Tu fais quoi le mercredi de 18h30 à 20h ? Je pars dans les découvertes de RDA Oui les découvertes de RDA c'est tous les mercredis de 18h30 à 20h présentés par Corinne et Jean-Paul Découvrons ensemble l'actualité des nouveaux talents sur RDA Alors rendez-vous le mercredi de 18h30 à 20h dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA La vie est belle, belle comme le jour, belle comme l'amour Radio D'Artagnan, j'aime Bienvenue dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA Bonsoir, comment vas-tu Jessica ? Très très bien et toi Corinne ? Très bien Mais voilà on est à nouveau dans les studios au chaud parce qu'il fait un peu frisquette dehors Et on rappelle les stations, c'est le 97 6 95 1 104 Et vous pouvez aussi nous écouter via internet sur radiodartagnan.com Oui on peut nous écouter partout dans le monde Le 3W.radiodartagnan.com D'ailleurs on va nous écouter ce soir via internet Et bien il y a bien intérêt oui Bon on va pas prendre, on va pas oublier nos habitudes Ça y est, je n'arrive pas à parler ce soir, t'as vu ? A chaque fois au début tu bafouilles Bon ça passe, j'espère que ça va passer On va repartir avec nos invités de mercredi dernier Le groupe Lithium Alors on va voir ce que ça va donner Parce que moi j'étais pas là Et oui, avec ça c'est vraiment toi I love rock'n'roll et lonely boy Et, et, et après ? Après on va découvrir un jeune talent Qui s'appelle Kevin Evans Et qui était du côté de Caen Si mes souvenirs sont bons On va voir, on lui demandera tout ça Il va tout nous raconter Oui, remarque que tu as raison Il vaut mieux demander au concerné Exactement Alors restez bien branchés On est parti avec le groupe Lithium Et de suite après notre invité Kevin Evans Quelque chose en toi Ne tourne pas à haut Un je ne sais quoi Qui me laisse te con Quelque chose en toi Ne tourne pas à haut Mais là, tourne-moi Le tour de Sion Des bas, tourne-nous, mots, des bagnettes Au rime, tourne-tout, le train, des gratis Quand c'est rien de la ville en bas Ça c'est du fond Et j'aime encore mieux ça Je préfère ça Oui, j'aime encore mieux ça Car c'est vraiment toi Et rien d'autre que toi Non, rien d'autre que toi Que toi Non, rien d'autre que toi Quelque chose en toi Quelque chose en toi Je ne tourne pas à haut Mais là, t'es pas à haut Mais là, t'es pas à haut Moi, je fais en haut Quelque chose en toi Ne tourne pas à haut Mais là, tourne-moi Toi, toi, tu fais en haut Et là, tourne-nous, mots, des bagnettes La vie n'est un air de l'héros Le meilleur de la vie, ça c'est pas si beau Et là, t'es pas à haut Et j'aime encore mieux ça Je préfère ça Oui, j'aime encore mieux ça Je préfère ça J'adore ça Car ça C'est vraiment toi Oui, c'est ça C'est vraiment toi Non, ça C'est vraiment toi Non, 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 ça Ça C'est vraiment toi Ça, ce sens Ça C'est vraiment toi C'est vraiment toi Non, 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 ça C'est vraiment toi Non, 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 ça Sous-titrage ST' 501 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 Ah, c'est quand même spécial, hein ? Ouais, c'est pop américaine. D'accord. Et les chanteurs français ? Est-ce qu'il y en a que tu aimes bien ? Ou chanteuse ? J'aime bien Jacques Brel. Oui ? Bon, c'est une référence. Donc, le truc n'a rien à voir avec la pop américaine. Oui ? Mais ouais, j'aime bien ça. Mais sinon, je ne suis pas très très fan de la musique française, en fait. Bon. Donc, on va surtout voir, je suppose, et entendre des morceaux en anglais. Oui. Et tu as pris des cours, en plus des cours scolaires, pour l'anglais, ou ça te vient naturellement, on va dire ? Non, naturellement. D'accord. Est-ce que tu le parles couramment, l'anglais ? Oui. Oui ? Oui. T'es parti à l'étranger pour t'améliorer en anglais, ou ? Non, même pas. Comme j'ai pu déjà dire auparavant, moi, en reprendre mes cours, il y en a, ils vont sur l'ordinateur, ou PlayStation et tout. Moi, en fait, je regardais mes séries télé favorites en version originale. Ah, c'est un bon exercice, c'est bien. Voilà. Et c'est comme ça qu'à force, tous les jours, tout le temps, tout le temps, moi. Oui, tu prends l'habitude d'écouter, d'entendre et de refaire et redire un peu avec l'accent les mots. Oui. Je trouve ça assez génial, les gens qui parlent anglais, là, en plus, qu'à avoir appris à l'école, et en plus, ce travail en regardant la télé des films en version originale, c'est bien, oui. Il faut se donner la peine au début de regarder les séries en version originale. C'est un peu difficile, au départ, si on ne se force pas un peu, on décroche vite. Oui, c'est sûr. Oui, c'est sous-titré, quand même. Eh bien, moi, je m'étais en anglais. Ah oui, quand même. Quand même, bon. Mais dis donc. Bon, est-ce que dans ta famille, tu es venu chanteur comment ? Comme ça ? Ben non, quand j'étais petit, je chantais déjà. Oui. Un petit peu partout, dans les restaurants et tout. Après, j'ai eu une grande pause, et puis ça a fait depuis l'âge de 17 ans que j'ai pris au sérieux, en fait. Mais sinon, avant, c'était juste par passion. Alors, par passion, tu te produisais dans des restaurants ? C'est pour faire le spectacle pour la famille, ou tu te produisais avec du public que tu ne connaissais pas ? Ben non, j'ai mon père qui avait un ami qui tenait, qui faisait des soirées spéciales karaoké et tout. Ben moi, je chantais là-bas. D'accord. Voilà. Est-ce que dans ta famille, il y a des chanteurs, des musiciens ? Ah non. Du tout ? Du tout. Et justement, tes parents, est-ce qu'ils t'encouragent de partir dans ce métier-là, ou ? Ben, mon père, oui. Mais ma mère et mon beau-père, au début, ils étaient un peu réticents, et là, ça va faire seulement quelques mois qu'ils commencent à m'encourager. À croire en toi. Ouais. Sur ce point-là, bien sûr. C'est vrai qu'il faut le reconnaître que la chanson, c'est difficile à l'heure actuelle, hein ? Oui. C'est vrai qu'avec cette émission, on se rend compte qu'il y a une pléiade d'artistes, de jeunes talents qui essayent de percer. Il y en a qui ont un tout petit peu de talent, qui commencent et qui vont s'améliorer petit à petit, et qui espèrent réussir à vivre de la musique. Et il y en a qui ont déjà énormément de potentiel, et qui ont des albums, etc., et qui galèrent et qui n'arrivent pas à percer. Et c'est vrai qu'il faut s'accrocher, il faut tenir le coup, et même quand ça ne marche pas, on sort un album, ça ne sort pas, ça ne marche pas, ça ne veut pas être diffusé dans les radios, les grandes radios. Il faut s'accrocher et continuer à tenir le coup, si on veut vraiment faire ça, si c'est sa passion. Oui, c'est sûr. C'est très difficile, oui. Alors si tu veux bien, Kevin, on va faire une petite pause musicale avec une chanson, du moins que tu chantes, ce n'est pas une chanson à toi. On a choisi « À la faveur de l'automne », qui est une très très belle chanson. Oui. Et pourquoi tu as choisi, elle est en français, tu vois ? Ah oui. Pourquoi tu as choisi d'interpréter cette chanson, Kevin ? Parce qu'à l'heure actuelle, pour se faire accepter, en France, il faut quand même chanter des musiques françaises, parce que la plupart des Français disent « Oh, c'est de l'anglais, je ne comprends rien et tout ». Et donc du coup, je me suis un peu forcé et on était en studio pour enregistrer tous ces titres. Et je ne sais pas, j'aime beaucoup « Princesse Sarah » qui a fait « À la faveur de l'automne ». Oui. Et je l'écoutais et je me suis dit « Oh, je la ferai bien ». Et en fait, la version finale que vous avez, je l'ai faite comme ça. J'ai sorti les paroles, je n'ai même pas, comment dire, je ne l'ai pas essayé, je l'ai essayé du premier coup en fait. Tu n'as pas répété, tu n'as pas essayé de modifier, rien. Je n'ai jamais répété, rien du coup, j'ai envie de faire celle-là. On a mis l'instru et c'est parti, on l'a fait. C'est en une seule prise et tu as réussi à la faire, c'est bien ça. Oui, il y a pour les doublages de voix, j'ai oublié de le refaire, mais sinon pour la première, c'est la définitive. Je pense que d'abord, pour pouvoir chanter une chanson, il faut que tu aimes déjà la chanson, que tu ressentes quelque chose pour pouvoir donner de l'émotion déjà. Oui. Parce que si on chante une chanson qui ne nous plaît pas, je ne pense pas que ça donne grand-chose. Oui, c'est sûr. Comment tu le vois, toi ? Oui, ben non, non, par contre, tout ce que je choisis, c'est toujours... Des chansons que tu aimes déjà et... Oui, voilà. Qui te font passer de l'émotion avant à toi et après tu essayes d'en retransmettre, toi. Voilà. Bon. Alors, on va écouter A la faveur de l'automne. Nous, ce qu'on va dire, parce qu'attention, nos auditrices et nos auditeurs sont à l'écoute, Kevin. D'accord. Donc, on va dire que notre Facebook de la Radio d'Artagnan est ouvert. Oui. Hein, Jessica ? Et en plus aussi, il y a les mails, donc, sur contact.radiodartagnan.com. Alors, allez-y, le temps d'écouter A la faveur de l'automne. Si vous avez des questions ou des petits messages pour Kevin, on va les voir. Et je pense que Kevin, tu te ferais un plaisir de répondre aux questions des auditrices et des auditeurs. Oui. Il n'y a pas de souci. Allez, on va aller voir tout ça. Et en attendant, on écoute A la faveur de l'automne. Et on se retrouve juste après, Kevin. D'accord, à tout de suite. Poster devant la fenêtre, je guette les âmes et soleil. A la faveur de l'automne. Poster devant la fenêtre, je regrette de n'y avoir songé. Maintenant que tu m'abandonnes. A la faveur de l'automne. A la faveur de l'automne revient cette douce mélancolie. Un, deux, trois, quatre, un peu comme on se redonne. De vieille mélodie. Révé. Révé. Devant le téléphone, j'attends que tu taigne m'appeler. Que tu te décide. Enfin. Toi, tes salures de garçonneront piétin De la monotonie de mes journées, de mes nuits À la faveur de l'automne, relient cette douce mélancolie Un, deux, trois, quatre, un peu comme on redonne de vieilles mélodies À la faveur de l'automne, tu redonnes à ma mélancolie Ces couleurs de superscopy tonnent Comment Ai-je pu seulement être aussi bête ? On m'avait prévenu Voici la vérité nue Manquerait plus que le mauvais temps S'y mette une goutte de pluie Et j'aurais vraiment tout perdu À la faveur de l'automne, relient cette douce mélancolie Un, deux, trois, quatre, un peu comme on redonne de vieilles mélodies À la faveur de l'automne, tu redonnes à ma mélancolie Ces couleurs de superscopy tonnent À la faveur de l'automne, tu redonnes à ma mélancolie On a plein de messages déjà Donc ça fait très plaisir de vous lire Alors on va vous communiquer tous ces messages Premier message Est-il musicien ? Si oui, quel instrument joue-t-il ? C'est un message de Nati De la région parisienne Et oui Donc si tu veux répondre tout de suite Vas-y Kevin Oui, du piano Du piano On a un message d'une ancienne invitée Qui est venue dans nos studios Karine Travarel Très belle chanson À la faveur de l'automne On parlait de... Sur cette chanson-là On a quelqu'un qui a priori doit te connaître bien Françoise Serein Toujours un grand plaisir d'entendre chanter Kevin Beaucoup de talent Sans aucune formation musicale Merci à la radio Merci Françoise Alors justement Françoise, elle doit bien te connaître Tu n'as pas de formation musicale Kevin ? Non Non, non Non ? Tu n'as jamais fait de solfège ? Non Ni de cours de chant Alors tu as fait... Donc tu fais du piano en autodidacte ? Voilà Tout seul, tu ne prends pas de cours ? Rien ? Non, rien du tout Comme quoi, tu vois Si je me mets vraiment sérieusement au carreau Ok, peut-être que j'arriverai à faire quelque chose Mon dieu ! Et alors pour la voix Tu fais ça tout seul ? Tu chantes ? Oui Et qui peut te dire si... Parce que bon... Si moi je venais à chanter Je pense que tout le monde va me dire que je fais de fausses notes On ne va pas essayer d'ailleurs Est-ce que quelqu'un te guide quand même Kevin ? Comment tu fais ? Je me guide un peu tout seul en fait Ou des conseils de pro et tout ça Alors des conseils de pro, c'est-à-dire que tu as des gens qui sont bien calés en musique Qui travaillent là-dedans Que tu as l'occasion de rencontrer Et qui te disent voilà, là c'est bien, là c'est pas bien Ou qui te conseillent telle ou telle musique à reprendre ? Oui D'accord Et qui sont ces pros ? Est-ce que c'est des professeurs ou est-ce que c'est des gens qui sont dans la musique ? Ben c'est quand je le sais au fur et à mesure quand je fais des castings en fait D'accord Et tu prends le témoignage du jury qui est dans le casting ? Voilà, parce que c'est vraiment des pros donc du coup qui sont bien connus Donc il n'y a que comme ça que... Et ça te fait avancer ou comment tu prends ces remarques ? Ben oui, ça fait avancer, il ne faut pas s'arrêter sur une remarque, il faut continuer Oui, des fois comme on dit, les remarques font avancer Oui Les réflexions ou... bon... Alors, est-ce que tu as déjà fait, toi justement, pour voir si tu te classes bien par rapport à certains chanteurs Est-ce que tu as déjà fait des concours de chant ? Oui Par chez toi ou... Ben, un concours de chant, c'est-à-dire ? Des tremplins comme on appelle, tu sais... Ah oui, non, les tremplins, non, j'en ai jamais fait, non, je devais en faire un mais non Non, non Ça ne te dit rien ? Si, si, mais il n'y en a pas beaucoup dans ma région Donc c'est un peu compliqué quand il faut se déplacer super loin Oui, parce que moi je trouve que les tremplins de la chanson... Voilà, tu es en compétition avec d'autres nouveaux talents et ce qu'on appelle des nouveaux talents Et des fois de savoir dans quelle catégorie on se classe Voilà, se positionner par rapport à d'autres Sans se dire, le but du jeu c'est d'être le premier, non, le but du jeu c'est de participer Et de réussir à se... ben, à rencontrer des gens qui ont la même passion A rencontrer aussi des musiciens et quand même un jury Même s'il n'est pas toujours entièrement professionnel Des gens qui apprécient la musique Et qui peuvent déjà te donner des bons conseils Et te faire connaître aussi du public, tout simplement les tremplins Oui, c'est vrai D'accord Bon, Kevin, il n'est pas trop bavard, hein, Kevin ? C'est le stress Et pourtant, tu as déjà joué devant du public, du coup, enfin les caractéristiques Donc tu dois être un peu... tu es à l'aise Comment ça se passe avec la musique quand tu chantes devant des gens ? Est-ce que tu es stressé avant ? Est-ce que tu as le trac ? Est-ce que ça... après, petit à petit, quelques notes de musique ça va mieux ? Comment ça se passe ? Ben, dans les débuts... En fait, moi, je ne suis jamais stressé une semaine ou deux, trois jours à l'avance Toujours les deux dernières minutes avant de monter sur scène, en fait D'accord Et là, c'est horrible Et ça te fait quoi ? Ça te fait des nez dans le ventre et tout ? Ouais, 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 mais c'est ça qui est bon Ah, c'est l'adrénaline Ouais, ce petit truc là dans le ventre qui bouge avant de monter sur scène Et il paraît... c'est vrai parce que Jessica, on a des nouveaux talents tous les mercredis soir Et alors, ils nous disent chaque fois ça, quand on monte sur scène, on a le trac Mais il paraît que ça passe vite Oui, oui, oui De suite, tu montes sur scène et tu commences à chanter, ça y est, tu n'as plus le trac ou... Bah moi, la première musique, tout le long de la musique, oui Mais après, une fois qu'il est chanté, ça va tout seul À part si le public, il répond pas devant, peut-être que ça met le trac aussi, ça hein ? Ah oui, j'avoue Ça t'est déjà arrivé ? Non ? Non, mais j'avoue que ça devrait faire bizarre Oui, comme tu... je pense que ça devrait faire bizarre, oui, comme tu dis Alors, Kevin, si tu veux bien, on va écouter un deuxième morceau Ouais ? Nous avons choisi Call Me Maybe, Maybe, j'allais dire, oh là 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 Call Me Maybe, alors... c'est de qui, cette chanson ? C'est de Carly Ray Jepsen T'as vu l'accent anglais en fait ? Ouais, 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 il le fait mieux que nous, c'est pour ça qu'on l'a pas dit, hein ? Ah ouais, il me parle, elle Alors, c'était le tube, tout le monde a chanté cette chanson, même moi qui ne sais pas chanter en anglais C'est vraiment un tube super dansant et sympa On va voir ce que ça donne avec Kevin Et pourquoi tu as choisi de chanter cette chanson, Kevin ? Ah, parce qu'elle est trop bien Ben voilà, elle est trop bien, c'est tout C'est tout ? Oui Allez Kevin, on va écouter donc Call Me Maybe Et nous, parce que les messages, ils arrivent, on m'en a porté encore là, on va les garder pour après N'oubliez pas d'envoyer vos petits messages via le Facebook de la Radio d'Artagnan Donc vous envoyez ou un message ou une petite question pour Kevin ou par... Par mail, contact arrobas radio d'Artagnan.com Allez Kevin, on y va, on t'écoute et on te retrouve tout à l'heure Ok, ça marche C'est parti ! 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 Thomas ! Qui c'est Thomas ? Je sais pas ! T'as pas un frère qui s'appelle Thomas ? Euh... si ! Et bien voilà, c'est lui ! Il a marqué mon frère ! Voilà ! Ah bah oui, ouais, si ! Et on a Sabrina qui dit j'aime ta voix en français ! Elle préfère ton petit grain de voix en français ! Ah ! Bon elle a entendu pas beaucoup de chansons encore hein ! Mais à la faveur de l'automne, elle a apprécié ! D'accord ! Il répond pas beaucoup ! Comme quoi, ouais, tu vois, il est déçu, il préfère l'anglais ! Mais comme quoi, tu vois... Bon, c'est vrai, on est tous un peu chauvins, donc on aime bien entendre des chansons en français ! Mais c'est vrai qu'on entend plus forcément ton accent ! Parce que t'as un petit accent quand même hein ! Même si tu viens de Caen et pas forcément du sud, t'as un accent particulier ! Et dans ta musique, quand tu parles en français, c'est vrai qu'il y a un timbre de voix qui est agréable ! Merci ! Tu es né à Caen ? Non ! Ah voilà ! Tu es originaire d'eau ! Je suis né en Picardie ! Ah bon, mais c'est pas le sud non plus hein ! Mais tu vois, il y a des accents quand même ! Mais on m'a dit que j'avais en fait, à force d'imiter les accents, ou d'avoir des potes qui habitent dans le sud, au Québec ou autre, et ben en fait j'attrape un accent bizarre, je parle tous les accents en fait ! D'accord ! Donc si tu pars une semaine à Avignon, tu vas revenir avec l'accent d'Avignon ! Ah mais même deux jours ! Ah oui d'accord ! C'est rapide ! Et quand il viendra dans le Gers, il prendra notre accent ! Ton accent à toi surtout ! Merci ! Parce que moi je l'ai pas ! Je l'ai pas encore entièrement ! Merci ! Voilà ! Alors, si tu veux bien Kevin, on va passer à ton évolution artistique un peu ! Est-ce que justement, tu prévois dans l'Avenir Proche de composer un peu tes chansons ? Est-ce que tu as déjà écrit quelques morceaux ? Ben oui ! J'ai plein plein de textes où j'ai écrit sur les trois dernières années ! Et en fait, j'attends tout simplement, avant de me faire connaître vocalement, pour pouvoir faire découvrir aux gens mes propres textes après en fait ! Donc, te faire connaître vocalement sur des reprises et écrire après tes chansons ! Voilà ! Enfin, elles sont écrites mais les mettre en musique ! Et la composition de la musique, bon, tu ne fais pas de solfège mais tu touches un peu au piano ! Est-ce que ça, tu t'y mettrais aussi ? Oui, oui, j'ai déjà fait sur mes mots vocales ! Ah oui ! C'est toujours ça ! Alors, moi, je reviens à ce que tu viens de dire ! Est-ce que tu crois que justement, pour te faire connaître, est-ce que ce n'est pas mieux d'avoir ses propres chansons que de faire des reprises ? Moi, je ne pense pas ! Parce qu'en France, c'est vachement dur de se faire connaître ! Et moi, j'ai suivi la méthode américaine en fait ! Et eux, tous ceux qui ne sont pas connus, ils font des covers ! Et dès que là, le public commence à bien kiffer la voix, et bien c'est à ce moment-là qu'ils décident de sortir un seul titre de leur compo en fait ! Oui ! Tu parles de l'étranger là ! Voilà ! Moi, je suis là-bas, je suis les Etats-Unis, comment ils font en fait ! Tu as une passion pour les Etats-Unis ? Comment ? Est-ce que tu as une passion en particulier pour les Etats-Unis ? Ah bah oui ! Et ça vient d'où ? Bah, c'est venu tout seul ! Est-ce qu'il y a déjà été aux Etats-Unis ? Ah non, j'aimerais bien ! Et qu'est-ce qui t'attire dans ce pays-là ? Bah, je ne sais pas, la mentalité des gens, ou peut-être que je ne sais pas ! C'est le rêve américain ? Ouais, voilà ! Oui, parce que le rêve français, c'est autre chose ! Ouais ! C'est autre chose ! Et peut-être que le rêve français, si tu avais peut-être tes propres compositions et que tu te montrais avec tes propres chansons, peut-être... Ça se débloquerait peut-être ! Et... Parce que c'est vrai qu'on n'a pas la même mentalité qu'les américains, c'est vrai ! Ah, question musique, pas du tout ! Ah non, non ! Non, non ! Pas du tout ! Est-ce que tu as du mal, justement, toi, en France, à te faire connaître ? Voilà la question, Kevin ! Euh, si j'ai du mal, euh... Bah, c'est un... c'est un peu dur, quoi ! Mais sinon, je n'ai pas à me plaindre, je veux dire ! Tu... tu fais... est-ce que tu fais des scènes ? Oui, oui, oui ! Qu'est-ce que tu fais comme scène ? Comme spectacle ? Bah, je fais des... des scènes jeunes talents... Oui ! Et euh... des petits concerts dans des petites salles... Donc euh... voilà ! Des piano-bar et tout ça ? Oui ! Et c'est toi qui va démarcher, entre guillemets, euh... les... les organisateurs, ou c'est eux qui t'appellent pour que tu viennes ? Bah, ça dépend, en fait ! T'es un peu des deux ! Ça dépend ! Mais j'ai quand même... j'ai une personne qui m'aide au niveau de la communication... Ah ! T'es un manager, quoi ! Ouais ! Ou en quelque sorte ! C'est plus une nounou de musique, enfin voilà ! Une nounou de musique, c'est mignon ! Ouais, c'est Françoise ! Ah ! C'est Françoise ! D'accord ! D'accord ! On va tous la voir ! Ouais ! Ok ! Alors, ton objectif dans la musique, toi, c'est... c'est... c'est de finir là-dedans ! Tu veux être vraiment chanteur, connu et reconnu ! Oui, voilà ! Et... connu et reconnu, par exemple, par rapport à quel chanteur ? Bah, moi, comme j'ai toujours... Dans l'idée, elle, évidemment ! Mon but, c'est pas de... voilà, quoi, faire le zénith ou... enfin, voilà, quoi ! Enfin, si, quand même ! Mais, je veux dire, moi, du moment que je suis sur scène, avec mon public, c'est tout ce qui me convient, quoi ! D'accord ! Et que tu puisses en vivre, si possible ! Oui ! Et travailler que de ça, quoi ! Oui, voilà, oui ! Bon ! Alors, pour te faire connaître, est-ce que tu as déjà pensé à faire des castings, euh... comme Star Academy, La Nouvelle Star, X Factor et The Voice ? Il y en a beaucoup, quoi, hein, en France ! Est-ce que tu as déjà pensé à faire des castings comme ça ? Oui, oui ! J'en ai déjà fait, oui ! Alors, qu'est-ce que tu as fait ? Bah, j'ai fait X Factor ! Oui, et ? Et, euh... bah, je suis allé aux présélections, ils m'avaient pris et tout ! Et, euh... pareil, j'avais... j'avais... passé l'étape supérieure ! Et au moment de l'insertion, bah, vu que moi, j'étais en cours, bah, ma mère, elle m'a dit, bah, non, Kevin, c'était court, ça, ça peut attendre, tu le feras plus tard ! Donc, du coup, j'ai dit à loupé... Ah ! Loupé ! C'est pas grave ! Tu mûris, tu grandis... Tu vas t'améliorer, tu recommenceras, ce sera encore mieux, puis c'est tout ! Et qui était au jury, à l'époque ? Euh, à l'époque, euh... c'était Véronique Dicker ! Ah, oui ! Il y avait, euh... oh, je sais même tu les noms, ça fait tellement longtemps ! Christophe Willem ? Oui ! Et, euh... Et, alors, euh... Tu disais tout à l'heure que, bon, ils ont dû te faire des remarques, te dire comment ils appréciaient ta musique, tout ça... Qu'est-ce que tu en as retenu ? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit ? Oui, bah, que du positif ! Bah, déjà, c'est bien ! Oui, ils m'avaient dit qu'au niveau de la justesse, euh... ça pouvait aller, même si c'était pas à 100% acquis ! Oui ! Mais, euh... ils m'ont dit que, oui, que je pouvais faire quelque chose, quoi ! Oui, déjà, s'ils te prenaient, même si t'allais pas jusqu'à la fin, s'ils voulaient te prendre, déjà, c'est bien ! Oui ! Bon, mais maman, c'est maman qui décide ! Voilà ! Tu vas aller faire les études en premier ! Hum... Voilà ! Bon, mais maintenant, c'est bon, t'as fini ! Enfin, non, t'as pas fini, parce que tu fais les cours par correspondance ! Oui ! Peut-être que les prochaines fois, elle sera plus cool et qu'elle te laissera le faire ? Oui, bah, oui ! Tu penses que maintenant... Oui, oui ! Vu que je m'étais présenté, bah, je suis allé aussi à la Nouvelle Star, là ! Ah, ah ! Oui ! Pour Direct 8 ! Oui ! Et, en fait, bah, voilà, j'ai fait des présélections à Rennes, j'ai été retenu ! Et je suis passé devant le vrai jury, donc, Manikian, Morane, Sinclair, et puis un autre, là, un nouveau ! Et, euh... Olivier Basse, je crois ! Et, en fait, ils m'ont dit que j'avais une très belle voix, mais que j'étais pas fait pour la Nouvelle Star, en fait ! J'étais pas fait pour ça, que je pouvais très bien réussir tout seul, en trouvant des potes, en faisant un groupe, ou sinon, il fallait que j'aille en Angleterre ou aux Etats-Unis pour être sûr de pouvoir être connu là-bas, en fait ! C'est dingue, ça ! J'en reviens pas ! Oui ! Et du coup, ça fait quoi de chanter devant ces quatre personnes ? Ça fait très, très peur ! Tu as parlé de Morane ? Oui, c'est Morane dans le jury, moi ! D'accord ! Alors là, il y a de la voix ! Et oui, en plus, oui ! Morane, d'accord ! Donc, euh... voilà, un chanteur français, il nous le largue aux Etats-Unis ! Voilà ! Pas mal, l'histoire, Jessica ! J'en reviens pas, tu vois ! Ouais ! Ils te disent que tu peux réussir tout seul, mais... Ouais ! Voilà ! Et si t'as pas des émissions comme ça, et... Comment réussir tout seul ? Bah oui, ils sont marrants ! Mais enfin ! Oui ! Voilà, je suis comme toi, je trouve qu'ils sont vraiment marrants ! Mais c'est parce qu'ils correspondaient pas au profil qu'ils recherchaient, c'est tout ! Parce que c'est... Et voilà, ils font des castings, ils trouvent qu'il y a plein de gens qui chantent bien, mais il y en a plein qui rentrent pas dans les cases qui veulent ! Mais en plus, ils avaient déjà le monde compli, apparemment ils avaient déjà toute l'équipe pour... Ah, ils ont fait un casting à Rennes et ils ont pris personne de Rennes ? Non, c'est pas possible ! Ils se seraient pas déplacés s'ils avaient déjà tout le monde ! Non mais après à Paris, je veux dire... Ah oui, pardon ! Pour le deuxième ! Oui, moi j'ai fait la deuxième étape à Paris ! Oui, d'accord ! Et c'est là-bas, justement, que moi c'était le dernier jour des auditions, et voilà quoi ! Ils avaient pris des filles avant, et apparemment ils avaient même dépassé le quota ! Ils devaient en prendre moins, et ils en ont pris un petit peu plus, apparemment ! Bon, comme tous les ans où ils se chamaillent, c'est toujours pareil quoi ! Oui, mais en tout cas, c'est quand même de jolies appréciations ! Oui, oui ! Même si ça fait bizarre de s'entendre dire, bon, mais t'as pas besoin de nous ! Mais c'est justement, bon, mais c'est encore mieux à la rigueur ! T'as pas besoin de passer à la télé ! Tu vas y arriver tout seul ! Ben, à toi de faire ton travail avec ton ami Françoise, c'est ça ? T'as un nounou ! T'as un nounou de musique ! De développer, de communiquer ! Et comme ça, ben ça va, ça marchera ! Après, si tu veux t'orienter plus sur l'anglais, évidemment, il faut réussir à accrocher les petits franchis quand même quoi ! Ouais, c'est sûr ! Voilà ! Qu'est-ce que tu as proposé comme chanson à ces castings, Kevin ? Alors, j'avais chanté, ben là, pour la nouvelle star, Un coup de soleil ! Oui ! De Richard Ricardo, là ! Richard Cossiante ! Ah oui ! C'est normal, c'est pas de ta génération, quand même, elle connaît mieux ! Ouais ! Oh, merci ! J'ai attendu que tu réagisses ! Ça veut dire que j'ai 60 ans ! Ah ! Non, quand même pas ! T'es plus proche de Richard Cossiante, toi, que Kevin, quand même ! Ça y est ! C'est ta soirée, c'est ta soirée ! T'as vu, Kevin, comment on prend une claque à l'antenne ? Ouais ! J'en profite, ce soir, parce qu'elle est à la technique, alors ! Elle est loin de moi, elle peut pas me fouiller les coups de pieds sous la table ! C'est pour ça ! D'habitude, on est à côté, mais là, non ! Et à X-Factor, qu'est-ce que tu avais proposé, Kevin, comme chanson ? Euh, j'avais chanté, j'aimerais tellement de Tiennalli ! Ouais ! T'avais chanté français, en plus ! Eh oui ! T'avais fait un effort ! Ouais ! Bon ! Mais, conclusion, il faut que t'ailles aux Etats-Unis ! Voilà ! J'en reviens pas, tu vois, comme quoi... Bon ! Bah écoute, maintenant, il faut qu'il arrive à se faire un petit peu de sous avec la musique ou des petits jobs à côté pour qu'il mette des sous de côté pour partir vite prendre l'avion ! Et voilà ! Aux Etats-Unis ! Viens ! Par contre, moi, bon, j'ai été un peu curieuse, c'est normal quand on reçoit un invité à Radio d'Artagnan ! Je suis allée un peu farfouiller dans ton Facebook ! Ouais ! Et j'étais vu avec des personnalités, quand même ! Oui ! Alors, raconte-moi un peu ça ! Tu as rencontré des personnalités, est-ce que ça t'a aidé ? Est-ce que c'était pour t'avancer un peu dans leurs chansons ou comment tu as fait ces rencontres ? Vas-y ! Bah, c'est des rencontres que j'ai fait quand je me déplace dans des radios ! Oui ! Radios et tout ça ! Après, j'ai eu la chance de voir Caroline Costa ! J'ai vu, oui ! Donc, ça, c'était un concours sur pure fan, en fait ! C'était pour la préécoute de son nouvel album ! Oui ! Et donc, moi, j'ai pu y accéder ! Et en fait, la chance que j'ai eue, c'est de pouvoir chanter avec elle, en fait ! Parce qu'elle faisait, d'après ce que j'ai vu sur Youtube, elle faisait des dédicaces et tu lui as chanté un petit morceau devant elle ! Voilà ! C'est ça ? Mais c'est bien ça ! Au culot, c'est bien ! Au culot, il faut avoir, ouais ! De toute façon, Caroline Costa, elle paraît très gentille, elle est déjà comme fille ! Et j'ai vu qu'elle s'est levée et elle t'a fait applaudir par le public, c'est ça ? Ouais ! Et qu'elle a continué et elle a chanté avec moi à la fin de la musique ! Ah, ça devait être un superbe moment ! Ouais, c'était super ! Et après, qu'est-ce que tu as fait pour votre rencontre ? J'ai vu que tu étais avec Baptiste Djabiconi ? Oui ! Oui ! Et après, les autres, il y avait un acteur et une actrice d'Hollywood Girl sur Energy 12 ! Oui ! Et puis sinon, avant, j'étais en contact avec Marina Dalmas ! Oui ! Elle a fait la star acte ? Incroyable talent ! Ah, pardon ! Ouais ! D'accord ! Et puis sinon, voilà quoi ! C'est un peu dur de se rappeler ! Oui ! Est-ce que tu as déjà rencontré justement des chanteurs qui sortent de Star Academy, de Nouvelle Star, X-Factor ? Est-ce que tu as déjà rencontré des nouveaux talents de ces émissions-là ? Non ! Donc, pour pouvoir parler un peu de cette expérience et voir ce que ça peut apporter ? Non, franchement, j'ai mis une discussion à propos... Et par rapport, pour revenir sur ces télécrochés, téléréalités plus ou moins, c'est une question toujours, moi, qui me fait peur. Tu t'inscris au casting, bon, mais c'est très bien. Tu réussis, tu passes à la télé et du jour au lendemain, ta vie change. Tu es reconnue dans la rue, les gens t'abordent. Bon, quand c'était la Star Axe, c'était encore pire, parce que là, c'était vraiment toute ta vie intime qui t'es dévoilée, comme Love Story, tout ça. Bon, là, les concours qu'il y a aujourd'hui à la télé, c'est un peu plus soft. On voit que les moments où vous chantez la plupart du temps. Oui, parce que les Love Story, tout ça, ça c'est... Oui, voilà. Mais en t'inscrivant là-dedans, tu n'avais pas peur... Bon, bien sûr, tu allais te faire connaître, bon, c'était du positif pour la musique, mais tu n'avais pas peur des retombées qui pouvaient être peut-être négatives ? Par rapport à ça ? Non, parce que moi, je sais que je ne suis pas quelqu'un qui changerait son image exprès pour s'accepter dans un casting. Si je vais tel que je suis, avec mon mentalité, et s'ils ne sont pas contents, ben voilà, quoi. Oui, ils te prennent comme tu veux. Ça sert à rien, parce qu'il y en a pour faire connaître, ils sont prêts à tout et jusqu'à s'inventer une vie, une personnalité, alors qu'en fait, ils ne sont pas du tout pareils, quoi. Et non, ça, moi, non, franchement, non. Ça ne m'intéresse pas du tout. Oui, parce que des fois, tu sais, on fait ces émissions, hein, tu parles de Nouvelle Star, bon, tu vois, Nouvelle Star, moi, j'ai retenu bien souvent ceux qui gagnent, ce n'est pas ceux qu'on voit le plus après, hein. Oui, c'est vrai. Parce qu'on sort de là, moi, j'ai un idole, tiens, qui sort de la Nouvelle Star, je le nomme, c'est Thierry Amiel. Oui. Thierry Amiel qui n'a pas gagné la Nouvelle Star. C'était la toute première Nouvelle Star, c'était Jonathan Serrada qui avait gagné. Jonathan Serrada, on n'en entend plus parler que Thierry Amiel, il tourne toujours, quoi, je veux dire. Oui, j'avoue, c'est vrai. Amel Bente n'a pas gagné, tu n'entends quel ? Hum. Voilà, c'est vrai que des fois, les gagnants... Elle dit, ouais, il y en a eu plein, comme ça, qu'on n'a pas été jusqu'au bout, mais... C'est clair. Ils n'ont pas gagné, et puis après, c'est eux qu'on voit un peu partout. Ouais. Ah, c'est une rampe de lancement, c'est le principe, hein, de toute façon. Mais c'est vrai qu'après coup, il faut s'accrocher quand même, parce qu'il y en a certains, ça paraît très évident, hein, de jour au lendemain, de passer de super populaire à passer dans les magazines et compagnie. Oui. Et se retrouver le bec dans l'eau avec plus rien, des contrats plus ou moins difficiles à gérer. Hum, c'est sûr. Et toi, si tu partais dans la musique, tu partirais dans quel style ? Dans tes compositions, tu partirais dans quel style de musique ? Euh, la mélancolie. Ah, moi, j'adore ça, hein, les chansons romantiques, moi, je suis adaptée de ça. Donc, genre, call me baby ? Oui, non, pas du tout, en fait. Tu vois, on me fait signe que je pleure tout le temps, moi. Voilà, tu vois, les signes qu'on me fait. Moi, j'aime bien les chansons à texte, déjà, hein, parce que je trouve qu'on se retrouve des fois dans des chansons à texte et puis ça fait passer une certaine émotion. Mais forcément, si tu les fais en anglais, voilà, il faut vraiment être bilingue, moi, je dis, hein. Non, pas forcément. Enfin, c'est vrai que quand tu écoutes une chanson en anglais, tu as une émotion qui passe, même si tu ne comprends pas. C'est sûr. Après, tu comprends quelques mots, tu comprends le sens, en gros, de la chanson, même si tu n'es vraiment pas bon en anglais, tu comprends le gros du texte. Non, mais je suis très bonne en anglais, hein, Jessica. T'es très bonne en anglais. Ah oui. 19 à l'examen, s'il vous plaît, hein. Pas moi, hein. Oui. Mais moi, j'ai quand même... Bon, bien sûr, en français, ça m'est plus naturel, donc tout de suite, l'émotion vient. En anglais, c'est quand même la musique, en premier, les paroles le peu que je comprends et ça me procure quand même de l'émotion. Et si vraiment j'ai une chanson qui me touche, je vais voir, tac, je tape, je copie le texte, je le fais traduire sur le web et puis je comprends beaucoup mieux, et voilà. Alors, ce qu'on dit, Kevin, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi ou pas, on nous dit que les chansons en anglais font passer plus d'émotions que les chansons françaises. Tu penses quoi, toi, de ça ? Ah non, pour moi, non, les deux, c'est au même niveau. Oui, ça dépend de l'interprète, c'est tout. Oui. Et toi, tu partirais sur des chansons anglaises ou françaises ? Françaises. Ah, mais tu vois. Pour la mélancolie, oui. D'accord. Donc en fait, tout ce qui est un peu pop, qui bouge, ce serait plutôt en anglais et si tu pars sur tes textes à toi, ce serait plutôt donc mélancolique et avec du texte écrit, des choses un peu sérieuses quoi. Voilà. Alors, tu as parlé tout à l'heure que tu avais commencé à écrire. Oui. Non. Est-ce que tu écris sur des faits réels, des choses que tu as vécues ou c'est vraiment de l'imaginaire ? Tu vas partir sur de l'imaginaire ou... C'est que du vécu ou même si ça ne l'est pas complètement, à la base, ça part d'une chose et ça se continue. Ce qui peut être arrivé à des amis ou des choses comme ça aussi. Ouais, mais sinon, la plupart du temps, c'est que des trucs que j'ai pu... qui me sont arrivés quoi. Est-ce que quand tu écris, c'est une façon de te... Libérer. Oui, de te libérer, de te lâcher tout sur le papier et de vider en fait l'intérieur, tout ce qui peut te ronger, tout ça ? Oui, oui, c'est exactement ça. Bon. Et ça va être quand ça, ces compositions en français ? Bah, je ne sais pas du tout. Franchement, je... Parce que là, tu as déjà enregistré, donc les morceaux qu'on écoute ce soir, tu les as enregistrés dans un studio. Comment... Oui, dans un home studio. Et oui ? A Paris, donc c'était chez mon producteur en fait. D'accord. Donc en fait, tu as déjà un produit... C'est ton album, ces chansons-là ou... C'est une sorte de CD cover en fait. Oui. Et on doit le sortir en CD, oui. D'accord. Avec des reprises ? Voilà. Je pensais, tu vois, qu'on ne pouvait pas sortir un CD avec des reprises. Oh bah, il faut certainement payer quelque chose et par rapport aux... Des droits d'auteur. Voilà. Voilà, il y a tout, il y a une partie qui revient, voilà, à l'auteur. Bien sûr, oui. Alors, comment tu vas sortir ce CD justement ? Est-ce que c'est toi qui le finances ou est-ce que... Comment il va être financé ce CD ? Bah, c'est mon producteur en fait, qui s'occupe de tout ça. T'es bien drivé quand même, hein. Hum. Ton producteur, c'est ta nounou Françoise ou c'est encore quelqu'un d'autre ? Non, 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 c'est quelqu'un d'autre. D'accord. Qui a une maison de disques alors ? Euh, non. En fait, lui à la base, il fait des sites internet et tout ça et il se lance pour la première fois avec moi en fait. D'accord, je pense que c'est le monsieur qui nous a envoyé un message alors à quand... C'est ça qu'on a vu tout à l'heure sur le Facebook de la radio ? Ah peut-être, je sais pas. À quand une interview sur le web ou... Ah oui, c'est peut-être ça, oui. Voilà. On a vu ça tout à l'heure sur le Facebook. On n'a pas eu le temps de tout voir. On va y aller d'ailleurs à la pêche des messages. D'accord. Hein, Kevin ? Alors, si tu veux bien, on va écouter un autre joli morceau. You didn't mean it. Oui. Alors, vas-y. Dis-nous pourquoi tu as choisi cette chanson, qui la chantait déjà et pourquoi toi ? Donc, c'est Jasmine Vilgas. Donc, elle est pas connue en France. Elle est connue surtout aux Etats-Unis. Oui. C'était l'ancienne meilleure amie de Justin Bieber. Mon dieu ! Et elle a fait... Ouais, elle a de très beaux textes. Et donc, cette musique-là, ça parle en fait des hommes qui frappent sur leurs femmes. Ah bon ? Donc, voilà. Oui, c'est un cas bon. C'est bien d'écrire surtout. Et on va écouter ça avec attention. Est-ce que t'aimes, toi, Justin Bieber ? Euh... Bon, un petit peu. Un petit peu. Je suis pas fan, quoi. Mais ça passe. Ça passe. Un petit peu. Surtout chapeau à sa carrière, quoi. Ah bah oui, ça... Mini carrière, hein. Oui, non, mais mini carrière... Mini carrière, hein. Je pense que t'aimerais bien voir le porte-monnaie de Justin Bieber. Peut-être qu'il y a plus rien, hein, dans le porte-monnaie de Justin Bieber, hein. Ça, on le sait pas. Ouais. Allez, Kevin, on va écouter dans cette chanson. Nous, on va aller regarder les messages et peut-être des petites questions, hein, via le Facebook de la Radio d'Artagnan. N'hésitez pas à écrire à Kevin, ça va lui faire plaisir. Ou par le... Ou par le... Ou par le mail contact arrobas radio d'Artagnan point com. Allez, on te dit à tout à l'heure, Kevin. Et nous, on écoute Didon Man Hit. C'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Comment as-tu fait pour trouver un producteur ? Quelles sont les démarches ? Et en quoi ton producteur t'aide-t-il ? Oula ! C'est plutôt lui qui t'a trouvé ? Voilà, ouais. Mais c'est très dur pour les personnes qui... Bah ouais, parce qu'elle est intéressée a priori et elle a du mal à trouver... Donc tu as trouvé ce monsieur qui est devenu ton producteur ? Oui, qui est Pierre-Emmanuel Rondeau. Oui, qui est Pierre-Emmanuel Rondeau. D'accord. Et alors lui, il te connaissait par rapport à la famille, par rapport à des amis ou... ? Euh, ben... Je ne sais plus trop en fait comment ça a commencé, mais ouais, ou non, je l'avais dans mon Facebook, on se parlait de temps en temps et tout et puis voilà. Alors ce monsieur, il a quand même un studio d'enregistrement ? Oui, oui, oui. D'accord. Donc lui, il enregistre tes chansons ? Ouais. C'est lui qui les met sur... qui fait les arrangements et tout ? Oui, voilà, ouais. Je suppose, voilà. Après, il va les mettre donc sur CD ? Ouais. Et c'est lui qui va financer... le CD ? Voilà, moi c'est ça que j'ai du mal à comprendre. Oui, c'est lui qui finance et après, il y a une partie qui lui reviendra, ce qui est normal. Par rapport à la vente ? Voilà, c'est ça. Donc c'est lui qui va aller... qui va démarcher les gens pour déposer le CD en vente, comme à la FNAC, un peu partout, c'est ça ? Tu penses que les CD vont partir sur des lieux comme ça ? Euh, non, là je pense que ça sera plus pour les concerts, quand je ferai des concerts, pour les ventes sur place, quoi. D'accord. En attendant de faire vraiment un truc avec mes compos et tout, et là, démarcher plus tard par les enseignes. Mais pour le moment, on va commencer doucement, quoi. Donc ça sera un genre de maquette, quoi, ce CD ? Voilà, au départ, c'est ça. Pour envoyer aux maisons de disques et tout, ouais, il faudra... C'est un CD de démarchage, un peu, hein. Ouais. Et après, effectivement, quand tu feras des concerts, tu le vendras sur place, quoi. Voilà, c'est ça, oui. Il n'y a rien de tel, hein, moi j'ai dit, hein. Oui. Un concert, les gens sont ravis de t'avoir entendu chanter. Ils s'achètent le souvenir. Voilà, et en souvenir, tout à fait. Alors justement, on a une question de ça, de Nathie, qui nous écoute via la région parisienne. Tu dis que tu fais des concerts. Voilà. Et elle te demande, mais pour faire des concerts, est-ce que tu as des musiciens ? Non. Alors ? Non, je n'ai pas de musiciens. Tu fais des concerts avec des bandes de son. Voilà, c'est ça. Que ton producteur a mis sur CD, sûrement, pour que ce soit des bandes de son convenables, tout de même. Oui, mais moi, je mets les chez aussi, via iTunes. Oui. Voilà. Donc tu fais sur bandes de son, et tu chantes, et puis voilà, d'accord. Tu n'aimerais pas justement avoir tes vrais musiciens, est-ce que ça doit quand même changer pour chanter ? Ah bah oui, ouais, ouais, si, ça serait carrément mieux, mais au début, enfin... Oui, il faut un financement, évidemment. Ouais, bah déjà, quand je fais des concerts, en général, c'est toujours gratuit, donc... Mais oui. Et oui, pour se faire connaître, tu es obligé au départ. Ouais. Et après, est-ce que tu as essayé de créer ton propre groupe, avec toi en tant que chanteur, mais avec des amis, des gens autour de toi, qui pourraient avoir la même passion, et... Ah non, franchement, ça ne m'intéresse pas du tout de faire un groupe. Ah ouais, tu préfères travailler en solo ? Ouais, je suis mieux en solo, ouais. Tu ne veux pas des musiciens, voilà, on ne parle pas de chanteurs, un deuxième chanteur avec toi, mais des musiciens ? Ah oui, c'est un musicien, oui, un guitariste, pourquoi pas ? Je veux dire, un groupe, non. C'est plus des musiciens que j'aimerais, ouais. Avoir un batteur, un guitariste, c'est vrai, le propre son qui sort en live, c'est quand même mieux pour faire des concerts, d'avoir des musiciens, toi comme chanteur, évidemment. Non, mais d'avoir une vraie batterie, une vraie guitare derrière, ça serait pas mal. On remarque que si tu pars dans les chansons sentimentales, tu vois, un piano ou juste une guitare derrière... Une guitare au piano, c'est parfait. Ouais. Tu peux t'accompagner tout seul aussi au piano. Est-ce que tu fais des concerts justement en jouant du piano ? Non. Non ? Non, non. Tu prévois peut-être ça, d'ailleurs ? Bah ouais, pourquoi pas. Mais après, c'est vrai, sur les scènes, il n'y a pas toujours des pianos et tout, donc... Est-ce que c'est toi qui fournira son nom ou... ? Non, en général non, j'y vais comme ça, avec ma clé USB et c'est bon. Et toi ? Voilà. Et ton micro ? T'as un micro, voilà. Alors, est-ce que, en dehors de la chanson, est-ce que tu as quand même des loisirs ? Bah là, depuis que j'ai déménagé, non, mais sinon avant, oui, je faisais de la danse et du théâtre. De la danse ? Quel genre de danse tu faisais ? J'ai fait du modern jazz. Ah oui ? Oui. Très bien. Et en théâtre, qu'est-ce que tu faisais en théâtre ? Bah, j'ai fait du théâtre ou l'année complète, c'était les cours et à la fin, le spectacle de fin d'année, quoi. J'en ai fait pendant 4 ans. Il paraît que c'est bien de faire du théâtre et de monter sur scène, ça apprend quoi ? Ou juste, le théâtre, ça t'apprend à te tenir bien sur scène, à avoir peut-être moins le track aussi ? Ouais, et puis même, moi je sais qu'à n'importe quel moment, je peux m'être à chanter dans un métro, j'ai peur de rien, quoi. Les gens, ça ne t'est pas peur du tout. N'importe où, on peut me dire, dans un magasin qui n'a rien à voir avec la musique, je le fais. Et t'as déjà essayé, parce que tu dis ça comme ça, mais tu l'as déjà fait, en vrai ? D'un seul coup, là, tiens, ça me prend, je chante. Ouais, dans les métros, souvent, à Paris. C'est vrai ? Ah oui. Ouais, toujours, ouais. Et les gens, ils sont surpris, comment ils réagissent ? Bah, ils me regardent, ils attendent. Ils applaudissent à la fin, quand même ? Oui. Ah, certains. Certains, ouais. Parce que bon, dans les métros, c'est un peu dur. C'est froid, oui. C'est très froid. Oui, parce que dans les métros, tu sais, ils pensent plutôt à aller au travail et à regarder à droite, à gauche, si on ne te vole pas le sac. Ouais, c'est sûr. Mais c'est bien, c'est une bonne chose. Moi, j'apprécie rien d'aller au travail et d'être dans mon train de train, être dans les métros. Et puis, d'un seul coup, quelqu'un qui fait le clown ou qui chante ou qui fait un spectacle ou qui récite une poésie ou j'en sais rien, ça fait une belle parenthèse. Donc, t'as fait du théâtre pendant 4 ans ? Oui. De la danse pendant combien de temps ? Oh, j'en ai fait 2 ans et demi. J'en ai fait 2-3 ans. Et quand t'es sur scène, puisque tu as fait de la danse, est-ce que tu chantes droit comme un piquet ou est-ce que tu mouves ton body avec le micro dans les mains ? Bah, non, en général, non, je ne danse pas, je ne fais pas une... T'as pas de choré avec ta chanson, quoi ? Ah, non, bah non. Non, tout seul, c'est un peu triste. T'as pas la choré comme psy, le gang en style ? C'est pas mal ça, hein ? La danse du cheval, hein ? Donc, déjà, théâtre, danse, et après, est-ce que tu as d'autres loisirs à côté ? Bah, non. Non ? À part, ouais, non, la musique, non. Bon. Alors, les gens, ils t'ont écouté sur Radio d'Artagnan, ouais, tout ce soir. Ouais. Bon, si ils veulent te contacter ou écouter encore tes chansons, est-ce que tu as, toi, Kevin, un Facebook, un site internet ? Vas-y, raconte-nous un peu tout ça. Oui, donc, bah, j'ai Facebook, donc Kevin Evans. Donc, j'ai mon compte perso ou mon compte avec la page fan où il faut les mettre j'aime. Et sinon, j'ai Twitter, donc c'est « at Evans Evans Kevin » et mon site internet, c'est « www.kevin Evans.fr ». Alors, « Kevin Evans » comme le prénom, c'est tout simple, et « Evans » c'est « E-V-A-N apostrophe S », hein ? Voilà. D'accord. Donc, le Facebook, le Twitter, site internet, tu as mon site internet ? Oui, oui, oui. D'accord. « Kevin Evans.fr ». Et après, bon, j'ai remarqué quand même que tu as pas mal de vidéos, on peut te voir sur YouTube. Oui, aussi. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme vidéos ? Vas-y. Oh, bah, j'ai de tout, hein. J'ai, ouais, donc, ouais, ouais, bah, mes dernières, « Grenade » de Bruno Mars. Enfin, non, j'en ai vraiment pas mal. Donc, euh... D'accord. Alors, si jamais on veut écouter tes chansons, comment fait-on ? Est-ce qu'il y a des CD en vente ? Est-ce qu'on peut télécharger tes musiques quelque part ? Voyons. Oui, euh, sur... Donc, il n'y a rien en vente, mais sur SoundCloud, il y a tous mes titres qu'on peut télécharger. Bien sûr, pas ceux qui ont été diffusés ce soir, mais des anciennes maquettes que j'avais pu faire sur ces titres-là. D'accord. Et il paraît que celle que tu diffuses ce soir, c'est la première fois. Oui, 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 c'est vraiment... Il n'y a que « Call Me Maybe » que j'ai mis en vidéo, donc qui est la même. Mais sinon, tout le reste, c'est vraiment celle de en studio que je n'avais jamais mis encore. C'est de l'inédit, alors, ce soir ? Voilà. T'as vu, Jessica ? C'est un grand honneur qu'il nous fait, c'est bien. Bon, alors, après, Jessica. Eh bien, j'avais oublié une question. Oui, il me semblait. Une... pas une question, un petit message. Oui. Joannie. Joannie, un gros bisou à mon frangin. Gros bisou, voilà. D'accord, bah gros bisou, Joannie. Tu as une famille nombreuse, dis donc. Un frère et une sœur, déjà. C'est une sœur de cœur. Ah, mais je m'en doutais, oui. Comme le frère tout à l'heure, non ? Non, par contre, c'était mon vrai frère. C'est ton vrai frère, Thomas. Oui. D'accord. Et après, c'est vrai qu'on a des frères, des sœurs de cœur, comme tu dis. Et c'est surtout le fan club. Voilà. Mais déjà, c'est bien, hein, d'être épaulé. Voilà. Tes amis, je suppose, t'épaules, te suivent dans tes concerts. Oui, oui, oui. Bon. Et c'est des quarts entiers qui arrivent ? Comment ? C'est des quarts entiers qui arrivent pour venir te voir ? Ah, bah non, pas quand même. Ça va pas tarder, ça va pas tarder. En général, c'est que ceux qui sont dans la ville où il y a le concert, parce qu'il y en a, ils peuvent pas se déplacer de 200 kilomètres. Oui. Je comprends, quoi. C'est vrai que j'essaye de me déplacer au maximum pour faire des concerts. Et oui, et puis se faire connaître. Pour faire plaisir à tout le monde. Bien sûr. Donc, si on veut t'avoir en concert, il faut prendre contact avec toi via le Facebook. Voilà. On t'écrit un petit message, on te dit qu'on veut te voir en concert chez nous. Et puis, voilà. C'est toi qui réponds toi-même, hein. Voilà. C'est toi qui fais ton manager et qui va à droite, à gauche, pour démarcher. Voilà. Pour l'instant. Hum. Est-ce que tu as des concerts, justement, de prévus, Kevin ? Oui, bah j'en ai un vendredi. Où ? Donc à Héroville-Saint-Clair, donc c'est à côté de Caen. Oui. Et c'est pour la façon des mises rondes, en fait. Oui, je l'ai vu. Oui, d'accord. Et donc, ben voilà, entre les défilés, je vais interpréter des musiques. Mais c'est sympa. Donc voilà. Ah oui, parce que dans les défilés... Ils font des pauses musicales, autant qu'elles se changent, certainement. Tout à fait. Et puis, il y a souvent du Adèle, justement. Ouais. C'est vrai, hein. C'est une musique qui va très bien avec les défilés. Les défilés. Qu'est-ce que tu as prévu de chanter là-bas, vendredi soir, Kevin ? Eh bien, je ne sais pas encore. Bon, ce sera la surprise. Voilà. Donc il faut y aller. Je ne sais pas s'il faut s'inscrire, voilà, si vous voulez aller voir Kevin, donc n'hésitez pas. À côté de Caen. Tout à fait. Est-ce qu'après, tu as d'autres concerts prévus, Kevin ? Pour les fêtes de fin d'ornée ? Est-ce que tu chantes par là ? Euh, ben là, pour le moment, non. Non, non. Bon. Ça va venir, hein ? Oui, mais attends. 20 ans. C'est toujours pareil, hein. Ça ne sert à rien de se précipiter. Faire de la scène petit à petit, mais plus on en fait, mieux c'est, bien sûr. Mais ça va venir petit à petit. Et c'est vrai que tu as une jolie voix, en anglais et en français aussi, donc à toi de percer et de faire tout ce qu'il faut pour que ça marche, mais il n'y a pas de raison parce que c'est vrai que tu as une voix agréable, tu chantes bien. Alors maintenant, après, on verra ce que ça donne les compos, quoi. Ouais, ben oui. Il nous tarde, hein ? Il nous tarde, hein ? Tu nous donneras l'exclusivité, d'ailleurs. Ça y est, elle a signé son contrat, dès que tu sors ton petit album, hop, tu viens avec nous. Tu m'écris toujours, tu me les envoies et, tu vois, on y arrive, hein, même, on les a envoyés, la chanson, on y arrive. Ouais. Eh, Kevin ? J'avoue. J'avoue. Alors, on va écouter un autre petit morceau, Mistel To. Oui. Alors, explique-nous un peu cette chanson, pourquoi tu as choisi. Donc ça, c'est une chanson de Noël. De Noël ? Ah ben, on y est presque, hein ? Ouais. Oui ? Et pourquoi tu l'as choisi ? Bah, parce que c'était l'année dernière, j'avais prévu de faire une musique pour Noël, justement. Oui. Et en fait, ben, j'ai fait celle-là. Et que tu as chanté devant tes parents ou... ? J'ai mis sur YouTube avec une vidéo un peu décalée où je bouge à moitié avec des guirlandes et tout, c'était assez fun. Ah, tu étais illuminé, alors ? Ouais. On va aller regarder ça, j'ai pas vu ça. Tiens, on va aller regarder ça. On n'a pas tout vu, je vois, il faut qu'on cherche, cherche. Allez-vous, c'est la dernière ligne droite, pour envoyer vos petits messages à Kevin ou vos petites questions, parce qu'on va écouter cette chanson et après, on laissera l'honneur à Kevin de dire le dernier mot de la fin, comme on fait à chaque fois. Donc, n'hésitez pas sur le Facebook de la Radio d'Artagnan ou tout simplement par... Allez, Kevin, on te laisse le temps de réfléchir aux mots de la fin. Ouais. Juste le temps d'écouter ta chanson. A tout de suite, Kevin. C'est le temps d'écouter ta chanson. 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 ... 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